L'entraînement a continué. Ham était devenu un pro des leviers. Il devenait de plus en plus rapide. Son temps de réponse frôlait l'impossible. Plus les gars du labo accéléraient leur machinerie, plus Ham en redemandait. On aurait dit qu'il les défiait. Il battait tous les records. Il allait si vite parfois que l'œil humain ne pouvait plus le suivre. On lui a même installé un système de distribution d'eau automatique. Il le déclenchait avec la lèvre supérieure. Les ingénieurs ont décidé de l'intégrer dans la capsule. Aucun être humain n'est jamais arrivé à ce niveau de rapidité. Les résultats stupéfiants de Ham ont fait le tour de la base et bientôt il a fait partie du petit groupe des surdoués. Les prétendants à l'espace.